Nous allons maintenant travailler avec un modèle en noir et blanc, donc nouveau projet, je choisis le modèle, ensuite la photo qui elle est en couleur pour l'instant, donc première chose à faire, on va peindre la photo en noir et blanc, donc je clique ici, au moins le visage puisque c'est le visage qu'on veut changer, le reste c'est pas important pour l'instant, donc j'envoie la photo dessous, je la positionne, un petit coup de roulette de souris, bouton de milieu pour naviguer, alors ce que je vais faire, je vais restaurer le modèle par dessus, et je vais diminuer ou augmenter plutôt la transparence, pour voir les deux, maintenant j'aligne la photo avec le modèle, ok, je finalise la rotation, bon ben l'espacement des yeux ça a l'air à peu près bon, peut-être on diminue un petit peu, mais bon, voilà, donc transparence, ok, alors maintenant je gomme le modèle, voilà, donc ce que je peux faire éventuellement, j'ai diminué un peu le diamètre ici, je vais pour voir si je gomme un peu plus ce que ça va donner, voilà, on continue, ok, maintenant je restaure, bon là on voit que sur le modèle même, la photo d'obscur, bon éventuellement si on veut faire un peu plus foncer le visage, je vais sur Tint, donc là je reste sur Compiler, et je diminue ici, voilà, j'ai diminué Brinkins, voilà la différence, il y a beaucoup de différence, ben voilà, donc on a fait du noir et blanc, alors parfois ce qu'on arrive à faire aussi, ce qu'on voit parfois c'est une photo complètement en noir et blanc, et un petit personnage là, perdu au milieu, qui est en couleur, donc vu que je parle du noir et blanc, j'en profiter, alors, en fait c'est que, alors je vais recommencer là, parce que sinon on ne peut rien faire d'ici, par exemple, n'importe, j'envoie la photo dessous, alors ce qui nous intéresse, c'est une seule des photos, donc le modèle par exemple, alors imaginons que, le visage représente le petit personnage perdu, au milieu du paysage, et qu'il y ait tout le reste, dans ce cas là, ce qu'il faut faire c'est l'inverse, c'est-à-dire peindre en noir et blanc tout le reste, et laisser le visage en couleur, là je fais vite fait, imaginez que, tout le monde est en noir et blanc, et on aurait donc juste un petit peu, de couleur en milieu de la photo, donc là, c'est juste pour montrer le principe, voilà, c'était une petite parenthèse, étant donné que, on travaillait sur du noir et blanc, vous mettre en vie faire c'est vrai, je vais vous mettre, je vais vousaimez, vous mettre en œuvre, vous mettre en él outta là, je vais vous mettre en jeu,